Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 17 mai 2023, 9h34 4h du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, il y a tellement de choses insignifiantes qui se passent et dont on n'arrête pas de parler et c'est voulu. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, la question fondamentale, c'est David Hyde qui l'a posé et je vous fais un résumé de ça parce que c'est vraiment tout ce que je peux penser au plus profond de moi-même et je suis convaincu que vous êtes dans le même bateau. Ce qu'on nous met à la télévision, ce qu'on nous met dans les médias sur des pseudo-questions qui semblent nous toucher ou semblent nous intéresser parce que c'est eux qui décident ce qui semble nous intéresser, nous toucher ou ce qui devrait nous intéresser et nous toucher, ce qui nous divise et ainsi de suite, ne parlent jamais des vraies affaires parce que les médias appartiennent à un groupuscule de gens qu'on peut appeler complexe oligarchique ou le 1% du club occulte qui nous gouverne et ne sont pas là pour nous renseigner, sont là pour nous manipuler, décider de ce qui devrait être important pour faire oublier tout le reste et nous endoctriner. Et les politiciens sont les marionnettes de ce groupuscule, de ce complexe oligarchique. Et la question que David Dyck se pose dans cette petite publication d'Anonymous Official, mais qui rejoint tellement ce qu'on pense, je suis convaincu ce que vous pensez et ce que je pense, et qui changerait le monde vraiment, c'est pourquoi nos gouvernements empruntent de l'argent envers des banques privées qui leur chargent l'intérêt et nous demandent à nous de payer l'intérêt là-dessus. Vous le savez, l'argent est imprimé à partir de l'air ambiant. Les banques privées créent l'argent à partir du crédit que vous contractez et si vous ne payez pas votre créance. On vient saisir des vrais biens. Votre maison, votre terrain, n'importe quel avoir que vous pouvez posséder. Et après avoir créé de l'argent à partir de rien, à partir du crédit qui n'existe pas, on va chercher la vraie richesse. Et c'est comme ça qu'on aspire toute la richesse et qu'on s'enrichit que ce groupe du 1% devient de plus en plus riche. Vous, au moins, on ferait la même chose, on dirait à des gens qu'on leur prête de l'argent à partir de rien et qu'on les endette. En fait, si on établissait un système comme ça, on viendrait nous arrêter sous prétexte qu'on vient de naturellement imprimer ou fabriquer du faux argent. Donc, pourquoi aucun, tu se demandes d'évident, puis c'est pourquoi aucun politicien n'est capable d'expliquer d'où vient l'argent et pourquoi aucun économiste, même il dit, je parlais à des politiciens, des économistes, il n'y a pas un qui, je leur demande d'où vient l'argent, quelle est l'origine de l'argent, il n'y a pas un qui est capable de l'expliquer ou ne veut pas l'expliquer. Et il n'y a pas un politicien qui remet ça en question. Pourquoi le gouvernement ne crée-t-il pas sa propre monnaie et ne le prête pas aux citoyens sans intérêt? Ça, ça changerait quelque chose dans la vie du monde, ça changerait la face du monde et la misère dans laquelle on se trouve. Et il va même plus loin, il dit, il n'y a pas un groupe d'activistes, que ce soit, vous les connaissez là, j'ai pas besoin de les nommer, mais les woke, les têtes dirigeantes de BLM, de Black Lives Matter ou de tout autre supposé défenseur de la veuve et l'orphelin, ne soulève cette question-là, qui changerait vraiment quelque chose dans la vie de tout le monde. Aucun politicien, aucun parti, parce que tous ces gens-là appartiennent aux mêmes gens, aux mêmes groupuscules, de ce petit club privé célèbre, de ce complexe, comme je l'appelle, oligarchique, qui nous contrôlent, contrôlent les politiciens. Et pas un politicien ne parle de ça, ça serait si facile. Comment on a pu laisser le secteur privé, ces mêmes gens-là qui créent l'argent à partir du crédit et aspirent toute la richesse quand tu payes pas ta créance, c'est ces mêmes gens-là qui vont décider de l'économie. Ceux qui vont décider d'une crise économique, d'une récession, d'un crash. Ils vont augmenter les taux d'intérêt et vont dicter comment l'économie va fonctionner. Ils vont la manipuler. Comment on a laissé ça s'installer? C'est un mystère. Et c'est ce que David Dyke explique dans cette petite publication qui est fascinante, qui est en anglais, c'est pour ça que je vous l'ai traduit, parce que c'est fondamental. C'est fondamental qu'on ait laissé et qu'on laisse faire ça et que personne, personne, personne n'en parle, mais il est temps qu'on en parle. Parce que tout le reste, c'est sans importance. Et tous les groupes et les activistes et les pseudo-grands ténors du socialisme, du communisme sont complètement insignifiants et sans importance. parce qu'ils ne parlent pas de la vraie affaire. Dites-moi ce que vous en pensez en m'envoyant un courriel. Parce que je pense que on ne peut pas s'en sortir tant qu'on ne change pas ça. et il nous met en garde aussi contre le fait qu'on s'en va de plus en plus vers une société sans argent sonnant. D'ailleurs, il y a plusieurs pays en Europe, dont la Suède, qui sont presque maintenant sans argent. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça, ça veut dire que il y aura encore plus de contrôles de la part des gouvernements face à la population. Ça voudrait dire que si tu vas dans un magasin et qu'il n'y a plus d'argent, que tu payes avec une carte de crédit et que ta carte de crédit n'est pas acceptée ou ton autre carte ou l'argent virtuel n'est pas acceptée, tu seras incapable de te nourrir, de t'acheter quoi que ce soit. Parce que ce ne sera pas reconnu. On pense aux crypto-monnaies. Tout de suite. Quand ça te vient en tête, ça. C'est le gouvernement qui veut se débarrasser des crypto-monnaies parce que c'est une façon encore un peu dérangeante puis anonyme. Puis il y a beaucoup de pression pour que les gouvernements démantèlent les crypto-monnaies parce qu'il y a trop d'anonymat. On pense qu'il y a trop d'échanges d'argent sale, de drogue ou peu importe. Si toi, tout ton argent, tu l'as investi dans la crypto-monnaie et que lorsqu'on sera dans une société sans argent qui s'en vient plus vite que tu le penses, ce ne sera pas accepté et reconnu par les institutions financières, par les commerçants de la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, quand ça arrivera, et ça va arriver plus vite qu'on le pense, tout est en préparation pour ça. Il y a déjà plusieurs pays qui, comme la Suède entre autres, ont presque plus d'argent, tout se fait en ligne. Et d'ailleurs, les banques sont... Les banques, les gens pensent que c'est le gouvernement qui imprime l'argent puis qui contrôle l'argent. Et on n'en parle jamais. Les banques sont en train de fermer toutes leurs succursales partout, sont en train de t'imposer le virtuel et les opérations en ligne parce que tu n'as plus de banque, de succursale, puis souvent même quand tu vas dans ta succursale, comme moi, la banque Laurentienne, entre autres, il n'y a plus d'argent dans les banques. Tu ne peux pas aller voir un préposé et faire un retrait d'argent. Il n'y en a plus. Et si jamais tu veux retirer de l'argent, il va falloir que tu t'y prennes à l'avance, que tu planifies et tu auras des limites de retrait. Alors que cet argent-là, supposément, t'appartient. D'ailleurs, je te mets au défi de partir avec une valise si tu es capable de mettre la main sur 10 000 $ parce que si tu demandes un retrait de 100 000 $ à la banque par exemple et que tu demandes 10 000 $, tu sais que la banque va te questionner à savoir pourquoi vous voulez 10 000 $. Ultimement, disons qu'ils te donnent ton 10 000 $ qui t'appartient. Tu mets ça dans une valise et tu décides de t'en aller à Paris, de Montréal. Tu vas te faire arrêter aux douanes. Au douane, on va te fouiller. On va découvrir le 10 000 $ puis on va te saisir ton 10 000 $ parce qu'on va penser, c'est certain, que tu l'auras volé. Même chose si tu possèdes de l'or. Je te mets au défi de partir avec tes lingots d'or puis t'en aller quelque part par avion. on saisira tes lingots d'or aussi. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose que le gouvernement ne peut pas faire. Mais, il est incapable de créer son propre argent et de le mettre à la disposition de tous et donc de lui-même sans intérêt. Moi, je ne sais pas, mais parler de politique puis parler de division puis parler de conflit puis parler de géopolitique puis tout ça, ça semble tellement du n'importe quoi quand tu penses et que tu écoutes un sujet comme celui-là. Tout le reste devient vraiment sans importance. Je vous laisse ça dans la boîte de description et j'attends vos commentaires. Zébulon, entre autres. Lui, j'aimerais ça qu'il me donne son commentaire là-dessus et tous les autres qui m'envoient et que je remercie qui m'envoient toujours des liens et des messages. Sous-titrage Société Radio-Canada d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...